youtube on espère que ça fonctionne bien magnifique cette fois on a lancé aussi le botte qui devrait fonctionner alors taquin live live comme ça c'est prêt et puis on va faire l'enregistrement locale parce qu'on sait jamais c'était trop bien pour le botte qu'il arrive à join on a repère d'une botte tu vois cette misère en fait toutes les deux semaines ils décident de nous supprimer notre botte adoré craig comment se fesse il faut le remettre il faut le remettre j'avais tout réparé ce machin quand ça se fait qu'il se passe qui comme ça je sais pas c'est pas ce qui se passe avec les api et puis le fait que ce soit la misère alors invité sur votre serveur il se passe des trucs louch pourtant je suis sur les forums de support j'ai pas vu grand chose notre c'est que l'iscord d'une belle authentification par qr code elle est dans un menu que tu trouves jamais quand tu cherches alors je voudrais l'ajouter ici autorisé magnifique extraordinaire autorisé je ne désespère pas un moment il va arriver le botte c'est pas possible il faut lui laisser le temps que dalle ça marche pas ouais on a tant pis on va faire sans ceinture sans bretelles du coup c'est ça mais c'est trop c'est trop douche et de savoir que quand je vais le faire tout à l'heure ça va fonctionner bon allez on a traîné assez on est parti bonjour et bienvenue pour le sec hebdo du 25 novembre 2020 ce soir je suis avec morgane bonsoir on avait prévu là du cas il ya eu une urgence de dernière minute alors on doit parler ce soir deux choses fort intéressante sur la protection des données us versus you de du coup d'autres fuites de données de youtube d elle d'url shorteneurs et des limites enfin qu'il faut connaître de ces systèmes là de déni de services distribués et puis on vous garde une petite découverte de la semaine c'est parti on ouvre le comptoir et on commence avec toi morgane sur un état des lieux oui c'est pas vraiment une news plutôt un rassemblement news ces dernières semaines sur les comment dire les répercussions sur les entreprises qui protègent pas très bien les données personnelles de leurs clients et du coup comment c'est traité c'est donc le rgpd a fait grand bruit ces dernières années surtout là ces dernières années où il ya des amendes qui ont enfin commencé à tomber et qui annonçaient quand même des belles sommes dans les 90 millions pour les choses comme british airways ou marriott donc ça commence à frapper fort les gens commençaient du coup enfin à prendre ça entre guillemets au sérieux en tout cas avoir avoir peur de l'amende qui est mettant en rapport avec leur chiffre d'affaires on rappelle que l'amende peut aller entre 2 et 4% du global turnover de l'entreprise parle pas ici du 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 profit mais bien du revenu et donc ou sinon entre c'est quoi c'est c'est 20 et 40 millions ou ces deux il ya deux caps selon 20 millions et 20 20 40 qui sont du coup pour potentiellement si l'un des deux n'était pas le plus haut en l'occurrence il ya pas mal de nouveautés c'est pas dans le bon sens j'ai envie de dire dans les d'accueil ces deux dernières semaines à savoir il ya pas mal de ristourne donc on a eu des fortes réductions pour british airways et marriott qui ont une amende qui était même pas le le qu'un enfin le cinquième de ce qu'ils avaient auparavant avec des arguments plus ou moins recevable alors je sais plus si j'en avais parlé dans le podcast ou seulement à l'écrit sur le discord parler un peu ouais ouais donc j'ai pas trop me pencher dessus et bon voilà c'était une sombre histoire de non mais ils ont fait de leur mieux et puis toute façon les pays voisins ils mettent des petites amendes donc pourquoi nous on comment dire on pénaliserait notre propre industrie en remettant les grosses amendes c'était un peu la réponse des réunis qui n'était pas forcément très du coup tu te souviens de l'amende au final parce que ce que je vois c'est que sur une forcement tracker qui est le forcement tracker.com qui recense toutes les amendes j'ai quand même 22 millions et 20 millions pour british et marriott et c'était descendu à quelque chose de beaucoup plus bas non non je crois que seulement ça c'est la finale c'est la finale justement c'était c'était 183 millions avant pour pour b a british airways et on est dans les 100 millions pour marriott ça fait des belles ristournes quoi on est quasiment sur le divisé par 10 pour british airways et marriott un peu un peu moins que ça donc ils ont été rancés 4e et 5e le premier ranc pour la france avec google c'est ça 50 millions à google aussi l'allemagne avec h&m on en avait parlé de leur connerie la 35 millions mais on va attendre des appels et puis l'italie pour team un opérateur de télécommunications 27 millions 800 et justement donc pour il y avait une autre amende qui avait pointé le bout de son nez c'était en fin d'année dernière je crois qui était au début d'année qui était one and one qui est un hébergeur allemand et qui du coup eu avait eu avait une amende menacée de alors c'était combien la base c'était quelque chose comme 100 millions je crois également et qui a maintenant été réduit à 9,6 millions d'euros donc largement en dessous donc on rappelle il y a l'effet d'annonce qui est fait par le législateur et après il ya le juge qui décide de la somme réelle voilà et donc l'effet d'annonce était très très haut le motif qui était avancé pour one and one c'était que leur système d'authentification des personnes au service client n'était pas assez forte je crois qu'ils demandaient simplement ton nom ta date de naissance un truc comme ça et après permettait d'accéder à ton fichier client et de considérer que tu étais la bonne personne c'était vraiment trop léger et donc il était relativement simple de faire en tout cas de l'attaque tiblée sur une personne pour peut te faire un petit peu d'hocint et trouver la date de naissance de la personne ce qui n'est pas très compliqué donc c'est pour ça qu'il s'était fait taper sur les doigts et le juge a décidé que après analyse de l'ensemble des autres mesures de sécurité de la boîte en finalement c'est la seule faiblesse dans leur authentification le reste est de bonne qualité et du coup ils jugeaient la la demande initiale un peu trop forte de café du coup ça a été réduit à 9,6 millions d'euros je crois d'ailleurs après je sais plus si c'est après appel ou s'ils comptent faire encore appel quand même évidemment on sait jamais peut-être encore gratter un peu plus donc ils ont pas que enfin ils ont dit communique publiquement qu'ils étaient satisfaits que ce soit pris en compte de manière plus juste mais que ils se réservent le droit de d'essayer de renégocier quand même un petit peu le problème avec ce que j'ai avec ça moi c'est que bah en fait on s'est retrouvé un peu à passer pour des blaireaux à essayer de monter comment dire en sensibilisation nos décideurs sur le fait qu'il fallait prendre ça sérieusement que ça pouvait chiffrer si jamais on se faisait prendre la main dans le sac dans une fuite de données ou une un manque de protection évident c'est le cas d'1n1 c'est pas une fuite de données qui s'est passé c'est juste qu'il a été rapporté que leur système était bien trop faible et que maintenant en fait on se rend compte que ben les boîtes la meilleure stratégie qu'elles ont à faire de toute façon c'est faire appel parce que chaque fois qu'elles font appel elles ont des réductions absolument mais gargantesques et que surtout la différence entre ce qui est annoncé en premier lieu et ce qui est payé à la fin on est du l'ordre du 1 pour 10 quoi donc du coup pour prendre ça au sérieux derrière ça va être plus compliqué et ce qui est intéressant c'est qu'on met toujours l'union européenne comme entre guillemets avant-gardiste sur ces sujets là quand même leur gpd c'était une grande première et tout et je rappelle quand même qu'aux us ils n'ont pas ça alors évidemment chaque au niveau fédéral j'entends parce que certains états ont des lois de protection des données qui sont relativement fortes comme en californie en tout cas au niveau fédéral il n'y a pas il n'y a pas d'équivalent mais ça empêche pas la federal trade commission donc la ftc de taper sacrément fort sur les les boîtes qui sont des fonds des petits problèmes niveau sécu alors on se souvient de l'amende d'un milliard de facebook à la suite au scandale alors c'est quoi c'était cambridge analytica et là en l'occurrence c'est une nouvelle amende qui vient de tomber enfin non justement pas d'amende cette fois ci mais une menace d'amende pour zoom et de mémoire la base de cette attaque en justice c'était le fait que zoom clamait clamait avoir une protection en aos 256 bits alors qu'elle était en fait en 128 ouais donc voilà et du coup c'est considéré comme la vente mensongère et ça arrive à la federal trade commission voilà et du coup donc là l'issue du jugement est intéressante il n'y a pas d'amende cette fois ci par contre il pousse pour les mesures de sécurité donc ils forcent la boîte à prendre des mesures d'hygiène de sécu et c'est la même chose qu'ils avaient fait d'ailleurs avec facebook et l'autre boîte que j'ai oublié qui a été condamné également par la ftc ouais c'était un revendeur de données de santé je crois qu'il c'était il y avait la politique de l'issue et dans la décision c'est pas voilà c'était équifax non je crois que c'est pas équifax c'est un autre équifax bref en tout cas ils avaient amende plus mesures de sécurité et là en l'occurrence là pour zoom et ben on parle de obligation de mettre en place un système de gestion des risques de gestion des vulnérabilités mise en place de systèmes tels que le mfa sur l'accès aux réseaux privilégiés et revue de sécurité application des pages de sécurité pour le pour le personnel et revue des sécurités dans le dans les systèmes tiers avec une menace de 43 mille dollars par par violation si jamais c'est c'est remonté auprès de la ftc de la même manière on a ticket master voilà j'étais juste pour dire là pour ouvrir sur le la news du moment qui était ticket passeur qui vient de se faire annoncer une amende de 1,7 millions donc avec le rgpd sauf que de ce que j'ai vu rapidement il ya c'est juste ça vraiment c'est juste une demande de d'amende et bien sûr comme d'habitude ticket master annonçait qui leur droit de réponse et et annoncer que voilà en gros il ferait de leur possible pour réduire cette amende là qu'ils considèrent comme injustifié donc à voir si ça va être la nouvelle mode maintenant à savoir une grosse annonce et on réduit 90% aussi le législateur va un peu évoluer là dessus potentiellement annoncer des choses un peu moins costauds dès le démarrage mais les compléter bas de mesures de sécurité obligatoires comme comme les font aux us ouais après il faut le temps que ça se cale je pense c'est bien que les autorités elles mettent des amendes fortes après bon si les juges y casse tout derrière c'est embêtant il faut le temps que ça arrive à se caler sur les montants à peu près habituel je sais pas si on a la capacité en europe à à mettre sous astreinte à dire à une entreprise qu'elle doit faire soit aux us ils le font mais nous est ce qu'on a le cadre juridique qui permettrait d'imposer ça je suis assez je suis assez sceptique par contre ce qu'on me disait je vais en discuter un peu de cette affaire de dire alors du coup ils ont leur politique de sécurité qui vient du tribunal ils ont le tribunal qui nomme un tiers poursuivre l'avancement de tout ça et derrière des pénalités financières et quelqu'un qui connaît plutôt bien les états unis qui rétorquait que oui mais enfin tu sais ça dépend qui est le tiers puis ça dépend qui le paye donc donc si c'est comme les validations de certaines certifications bon ben voilà qu'à voir à voir ce que ça donne après c'est une approche différente mais qui est intéressante parce que ça ça pousse l'entreprise à faire quelque chose de concret quoi d'ailleurs en plein de choses de concrètes il paraît que cela que c'est fait une petite fuite de données c'est ça non 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 c'est pas c'est pas cela que j'ai fait faire gaffe aux titres à le titre attention les trompeurs effectivement exactement non c'est pas c'est un truc un petit peu un peu vieux mais un bon rappel à faire en ces périodes de fin d'année c'est un gars qui avait c'est quoi que c'est fait c'est animal jam et animal jam en fait ce qui est intéressant c'est le volume de données et puis que c'est de donner de à la fois des parents et puis des enfants parce que je crois que c'est 46 millions voilà 46 millions de noms d'utilisateurs des dates de naissance de 5,7 millions d'enfants c'est ça et les années pour 15 millions les années c'est moins intéressant que la date complète et comment ça s'est passé alors ils entretiennent un grand mystère mais globalement il ya s'est passé par un compte slack donc récupération du compte slack et puis de là dans l'historique des messages une clé aws qui avait été partagé qui fonctionnait encore il avait aimé qu'on spawn une attaque enfin on spawn une machine dans une machine c2 dans un ws avec la clé ils ont fait leur attaque depuis cette machine après ils ont supprimé la machine ce qui fait que en forensic il ya rien c'est juste les autres équipements ce qu'ils ont pu voir et donc a priori ils n'ont pas grand chose et en plus dans la gestion de l'incident ils sont un peu vautré il ya eu pas mal de bruit sur sur un un des sur le compte compromis qui ressemblait à ce que ferait un adolescent qui s'ennuie c'est comme ça qu'il qui le formule et du coup quand ils ont changé les mots de passe ils se sont dit bah c'est bon alors que ça peut tout à fait être une diversion et que on clôt pas un incident se disant à c'est bon quoi on clôt un incident en vérifiant qu'est ce qui a pu être fait avec le compte compromis surtout quand c'est une api vers aws que derrière il ya des bases de données de différents jeux qui sont hébergés c'est un peu léger que le traitement de l'incident mais je pense que c'est très courant c'est moi le nom qu'on joue à des fois faux pour que l'incident aille au bout faut quand même pousser les gens à aller aller jusqu'au bout et du coup voilà donc plusieurs choses un fait gaffe à tout ce qui est dans cela qui est donc à la sécurité des comptes slack ou là le mec qui dit qu'il avait du mfa slack dit non non il veut pas de mfa sur ce compte là en plus ils montent donc après l'avec il faut bien qu'ils se protègent donc voilà qui dit quoi on sait jamais donc attention à mes slack mais pensez à teams 1 parce que teams le nombre de connecteurs qui a aussi de services d'addon tiers qu'on peut rajouter si vous n'avez pas bloqué l'installation par vos utilisateurs sous fait une liste de ce qui est installé vous allez prendre peur et puis bah quand vous êtes en incident en tant que client ou en tant que correspondeur s'il ya des comptes qui permettent de faire des choses va regarder ce que ça permet de faire et éliminer pour chaque capacité de ce compte est ce que ça a été exploité ou pas surtout quoi pour tout ce qui est application dire comme tu dis c'est pas toujours très clair ce qui est possible de faire avec les permissions fournies et enfin un exemple qui parle peut-être plus aux gens qui nous écoutent envie de tous les jours c'est les bottes discord généralement les permissions nécessaires pour la moindre chose qui sont par exemple la lecture de commandes dans le canal signifie que le bot peut absolument lire tout ce qui est écrit dans tous les canaux où il a un accès rien n'empêche le maintenant du baud de vous faire un log d'absolument tout ce qui a été écrit absolument partout je dirais pour avoir joué un petit peu avec l'écriture de bottes ces dernières semaines tu fais absolument ce que tu veux quand c'est beau ouais voilà c'est comme de cdn de discorde quand peu plus d'un truc c'est tout stocké sur leur cdn mais alors je pense que ça vaut de l'or si bon sans transition aucune parce que là c'est un peu compliqué un discorde de discorde faudrait rebondir de sur twitch et puis twitch dira un concurrent c'est youtube ouais donc c'est une petite route rapide qui en fait une suite de news qui a été traité par la lucas donc c'était là il ya deux semaines de mémoire qui parlait du tube d l donc faire un petit rappel rapide donc youtube d l c'est un ensemble de scripts qui permettent de faciliter le téléchargement de vidéos qui sont sur youtube mais pas seulement s'agira également d'autres plateformes c'est juste le nom historique s'appelait youtube d l et il est donc c'est un projet open source et il avait été retiré malgré lui donc de github par il n'a pas justement un dmc et takedown donc digital millenium millenium corporate act qui est l'outil utilisé par la ria pour généralement enlever du contenu copyright et donc c'est souvent plutôt des choses comme des 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 musiques ou des vidéos qui qui sont sous licence et qui sont utilisés de façon illégale dans dans des différents contenus en l'occurrence ici des repos github ça peut également servir pour des boîtes par exemple quand il ya des puits de leurs données parce que quelqu'un a sauvagement uploadé du code source interne sur le site ben de clamer que c'est ça a été comment dire uploadé sans l'accord du du deteneur des droits voilà qui est l'entreprise en tant que telle et qui permet du coup de faire tomber le repo même si elle a pas les droits sur le repo directement voilà donc il n'y a pas que des mauvaises choses avec la dmc et à ça sert aussi pour des choses enfin nous on aura peut-être besoin en tant que en tant que sécurité dans votre entreprise un jour voilà bref c'est pour dire que youtube d l avait été enlevé et celui ci pour une raison assez particulière parce qu'en fait ici on parlait pas de contenu copyright qui était dedans mais d'une autre clause de la dmc qui était le fait de et de contourner des mesures de protection en l'occurrence je crois que ça clamait que youtube d elle permettait de contourner les drm et notamment les mesures de protection soi-disant de youtube et donc github avec la dmc n'a pas le choix que d'obtempérer donc ils ont simplement retiré et ça fait faire un gros bruit pas mal de bruit sur des gens qui se plaignaient de ça des gens qui avaient essayé de réuploader le code dans les roquettes dmc de youtube bref c'était un beau bordel il se trouve que ça se finit bien parce que le projet est à nouveau disponible avec finalement gain de cause près de donc des défendants donc de l'équipe de youtube d l qui s'est fait défendre par le ff qui en gros a démontré par a plus b qu'il y avait en rien un détournement des systèmes de protection parce qu'en fait dans youtube il n'y a absolument pas de système de protection en tout cas pas sur les vidéos de qui était visé par youtube d l et que le simple chose qu'ils essaient de mentionner qui était un espèce de rolling cypher j'ai pas trop suivi le détail mais en fait c'était simplement un un bout de javascript qui est comment dire exécuté par n'importe quel navigateur et que du coup du sud belge se contente de reproduire et donc il donne une analogie c'est comme si vous disiez vous avez contrôlé un système de sécurité si la sécurité d'une porte c'était écrit vous écrivez sur une porte dans un langage quelconque dites sésame ouvre toi et la porte s'ouvrira et que vous arriviez vous traduisiez ce qui est marqué sur la porte et vous disiez sésame ouvre toi voilà ça rend rien une sécurité c'est une belle analogie j'aime beaucoup voilà et du coup donc ça a été cassé et pour essayer d'accuser le coup parce que c'est vrai que github avait un problème un peu de mauvaise presse à cause de ça alors comme il s'était plus ou moins plus le dame de la force qu'autre chose ici ils avaient juste suivi la loi finalement ce qu'ils ont expliqué c'est qu'ils allaient améliorer leur système pour par rendre ce genre d'abus plus difficile donc apparemment maintenant pour ces clauses un peu particulière il y aura forcément un expert de leur côté qui fera une revue de la demande en question que dans le cas où c'est ambigu ce sera toujours il y aura entre guillemets le jugement entre guillemets temporaire qui sera en faveur du développeur en faveur du de personnes qui posent la plainte et que ils laisseront une chance également à propriétaires du repo de répondre et de le dispute mais voir c'est déjà le cas pour les autres types de dmcn ça c'est vraiment juste pour cette clause particulière et pour clouer le tout ils vont également faire un fonds en partenariat avec le ff et une autre boîte que je ne connaissais pas qui est le flsc je crois ssl sfl c j'avais les belles belles lettres mais pas dans le bon ordre qui va du coup ils vont donner donc un million de dollars pour démarrer ce fonds qui a pour but justement d'aider les développeurs qui ont pas les fonds pour se défendre en justice quand ils pensent être dans leur droit voilà ah oui le software freedom le centre une organisation qui procure assistance et défense juridique aux projets de logiciels libres c'est eux qu'on fait la gpl v3 d'accord ah d'accord c'est intéressant on apprend tous les jours voilà donc tout ça pour dire que tous des biens qui finissent bien youtube et elle qui n'a jamais vraiment disparu parce que sur internet un effet stressant à partir le moment où tu essaies de l'enlever à un endroit hip hop sur 20 mille endroits à côté on n'a jamais été en manque de l'application en tant que telle mais au moins maintenant elle est réinstituée là où elle était auparavant dans son droit avec un beau pied de nez à la ria en parlant de github j'ai vu passer je crois que c'était dans la veille de lionel guillet si vous connaissez pas très bonne lettre de veille mettre à lien veille veille cyberland point wordpress.com que github avait mis en travaillant avec plusieurs bibliothèques nationales je sais plus il ya trois territoires il y en a un ça doit être en royaume uni il y en a un autre ça doit tous us puis un autre continent je n'en veux plus lequel où ils ont mis les les codes sources de différents logiciels libres clé phare avec toutes les révisions pour que donc planquer dans les archives souterraines enfin planquer classifier rangé scrupuleusement alors donc dans les archives souterraines pour que plus tard les générations futures puisse comprendre comment s'est développé se sont développés ces logiciels je trouvais ça c'est assez sympa donc ça n'a rien à voir avec la sécu mais ça fait partie des trucs que vous pouvez glisser dans les nombreux repas à distance qui vous occupe en ce moment et après de quoi je t'ai censé parler moi des ans et parler de des url shorteneurs qui qui vous expliquent qui vous spoli oui alors il y avait une pratique que la lucas nous a pointé franchement je pensais pas quand on faisait ça alors quand vous raccourcissez une url dans ces raccourcisseurs d'url il ya un certain nombre d'informations qui sont placés ça je connaissais parce que en forensic on a un outil qui s'appelle un furl qui vous mettez une url vous mettez par exemple un tweet et puis vous allez voir ce qu'il arrive à vous sortir de l'url ou vous prenez certaines url en youtube parce que ça donne mais sur des trucs de google vous allez trouver des dates et potentiellement beaucoup d'autres choses donc il ya plein de présentations à ce sujet là qui est très pratique pour avoir une trame temporelle en forensic là ce qui se passe c'est qu'il ya des gens qui mettent leur panneau d'administration de leur site derrière une url un peu compliqué bon là dans l'exemple acme.com slash secrète slash admin panel et il ya des gens qui ont développé qui sont en train de brut forcer en fait les raccourcisseurs d'url pour comprendre comment ils fonctionnent et qui ont fait un petit programme qui vous permet de mettre des mots clés et puis ça va vous récupérer les url raccourcis qui existent et qui correspondent à ces mots clés donc si vous cherchez un admin et que vous avez quelqu'un qui avait planqué son panneau d'administration sous quatre répertoires c'était mais il y avait admin dans le titre enfin dans l'url puis qu'après il a passé ça à un url shorteneur parce que c'est quand même plus facile peut s'en rappeler eh ben en fait vous en brut forçant l'url shorteneur vous retrouvez l'adresse du panneau d'administration donc si sa seule sécurité c'est être planqué l'url de son panneau d'administration c'était jamais bien sécurisé dès le départ voilà mais a priori ça se rencontre plutôt fréquemment eh bien eh bien voilà sachez que ça se brut force maintenant et donc il ya plein d'infos et que globalement si vous les gardez un truc secret vous faites pas du du shortening ah ouais on rappelle que de manière générale la sécurité par l'obscurité c'est pas forcément mal mais c'est jamais suffisant c'est un truc sympa en plus des vraies mesures de sécurité mais jamais seul c'est ça c'est à dire que le slash admin bon c'est vrai tu peux mettre admin 2 tu as envie super magnifique mais surtout ben tu filtres l'ip qui a le droit d'y accéder quoi voilà voilà un tout je crois que c'est tout sur cette mise là on vous mettra les deux liens donc url hunter le projet et puis une vidéo comment ça marche et puis je vous remettrai le lien vers un furl avec l'introduction sur le blog des firmes et en cette fin d'année de noël approchant de commerce florissant les dénits de services reviennent ouais c'est ça alors je sais pas si c'est lié effectivement au fin d'année ou pas mais on a vraiment une tendance à la hausse qui est assez fulgurante donc c'est un rapport qui vient de chez cloudflare donc c'est un rapport intéressé assez cloudflare vend des services de protection des doses après je veux dire c'est courant je veux dire c'est lors de rapports généralement ça sort des gens qui gèrent assez pro de ces situations là et qui est fait un rapport par contre qui se concentre uniquement sur les des doses de couches réseau donc pas ici de couche 7 donc on sera on se sera du sim fluid des attaques par amplification et etc et donc le rapport est assez intéressant il y a un chose des points que j'aurais pas sous sonné à savoir la hausse absolument dramatique cette année des des doses vers la fin d'année donc il explique en fait que plus de la moitié des des doses enregistrées jusqu'à présent donc l'article date de il ya quelques jours une semaine donc plus de la moitié date de troisième trimestre avec un très très bon paquet en août et dans le deuxième trimestre il y en a deux fois moins que dans le troisième et dans le premier trimestre il y en a quatre fois moins que dans le troisième donc c'est vraiment on voit une hausse vraiment très très forte ce qui est un peu dommage c'est qu'il n'y a pas de comparaison avec les années précédentes je suis curieux de savoir si c'est simplement que le délo c'est saisonnier ou si on a vraiment une hausse de la détendance des attaques ça c'est malheureusement pas précisé c'est dommage parce que on sait que typiquement les périodes de soldes de black friday de fin d'année où il ya des commerces qui font un chiffre d'affaires extraordinaire c'est là qu'ils sont attaqués parce que s'ils payent pas ou mais il leur perte elle est énorme mais ouais ce serait intéressant si jamais c'était uniquement par rapport à ça je pense que tu aurais un bon en q3 ou pas forcément même pas en q3 mais plutôt en q4 déjà ouais et surtout tu aurais pas cette montée graduelle au cours de l'année tu vois ça qui m'intrigue l'autre après il ya d'autres petits points qui finalement je pense se rejoignent tous les uns les autres en l'occurrence que la majorité des attaques la très très grande majorité d'entre elles sont relativement petites on parle d'entre 500 mégabits et un gigabit seconde donc on est très loin des records mais j'avais pris note le plus gros que cloudflare a vu jusqu'à présent justement que c'est arrivé en q3 et c'était une attaque de moobot alors moobot si ça vous parle pas ça me parlait pas non plus apparemment c'est un botnet qui est basé sur mirai qui avait fait pas mal de les journaux il ya deux ans de ça et l'attaque a fait 654 gigabit donc ça commence à être assez très sévère avec plus dix-huit mille donc pas iotique était connecté jusqu'à mirai on rappelle ça attaquait des objets connectés en l'occurrence pas n'importe quoi des objets connectés qui ont un gros débit à savoir généralement des caméras de mémoire caméra de surveillance voilà et l'attaque a duré a été maintenue pendant près de dix jours donc forcément évidemment c'est aussi un moyen de communiquer pour vous des plateurs qu'ils ont tenu l'attaque donc faire montrer qu'ils ont quand même des beaux biceps mais ça reste de l'intéressante mais voilà c'est vraiment pas la majorité des attaques ça c'est juste c'est ce qui fait les journaux mais le quotidien des entreprises c'est pas ça c'est l'attaque de 500 à un gigabit qui malheureusement pour beaucoup d'entre eux ce qu'on pas de protection ça suffit parce que par rapport à leur hébergeant ça suffit à boucher les tuyaux et surtout des attaques qui sont très courtes on est sur les attaques qui durent généralement moins d'une heure et je crois que 90% des attaques qui durent moins d'une heure et donc là évidemment on n'a pas la raison donnée par les attaquants il y a des hypothèses qui sont données et qui semblent tous se concorder donc il y a la première c'est simplement qu'une partie de ces attaques là c'est simplement des gens qui tacent le terrain qui regardent si jamais finalement si on commence à bousculer un peu taper dans la baraque ça tombe comme un château de cartes ou si c'est un peu plus robuste que ça à savoir si c'est du fait que il y a une apparemment une forte hausse des doses par rançon par rançon moi c'est marrant je pensais que c'était la norme depuis le début puisque enfin quand tu bosses dans le secteur des jeux en ligne je veux dire c'est la c'est la norme quoi les rançons de ce type là donc je pensais que c'était la norme également pour le reste mais apparemment ça ne l'est pas et ça monte beaucoup alors est-ce que c'est les cybercriminels qui se commencent à prendre goût aux rançons avec les ransomware qu'on m'a expliqué à la fois qui monte sacrément en puissance et qui disent bon il y a peut-être d'autres marchés à faire que que chiffrer les données ont peut-être également simplement attaquer la disponibilité c'est possible mais du coup il ya potentiellement un grand partie de cette attaque là qui sont ils sont relativement courtes et pas très fortes qui sont vraiment des coups de semences la note en disant bon bah vous savez ce qu'on est capable de faire la prochaine fois ce sera pas ça mieux tu sera aussi longtemps que vous payez pas et on vous demande x bitcoin et enfin la dernière raison qui est mise en avant c'est potentiellement simplement que bah c'est ce qui est le plus efficace dans le rapport effet coût parce qu'en fait il ya beaucoup beaucoup d'entreprises qui ont des solutions de protection des doses mais qui sont pas des protections always on comment dire toujours actives ces protections qui doivent être déclenchés donc généralement c'est le système de de forfait où tu payes le droit de pouvoir le déclencher et tu payes plus cher quand c'est actif et ça implique une redirection du réseau qui passe par par l'opérateur anti des doses pour qui va nettoyer le trafic il faut rien du coup à tes à ton à ton service pas du contenu nettoyer de toutes ces attaques évidemment si tu veux l'attaque c'est une protection qui est toujours en place généralement c'est plus cher et donc du coup beaucoup de gens certains ont des protections des doses donc ce qu'on regarde la façon on a vu que même un gigabit a suffisait pour les faire tomber donc c'est pas la attaque courte dans ce qu'ils n'ont pas qu'ils font de la réponse manuelle soit avec leur petite ligne soit avec un provider en fait du coup le temps qu'ils mettent tout en ça en branle mais en fait l'attaque déjà fini donc du coup ben ça les rend extrêmement efficace il suffit d'attaquer de manière complètement anarchique sur les durées un peu aléatoire et sur les mais des périodes qui font mal pour pour le prestataire et voilà vous arrivez vite fait à les mettre à genoux en tout cas les faits réalisés qu'ils vont pas en sortir sans yves sans payer quoi mais c'est ce que je me disais c'est qu'une attaque de moins de 1 giga moi je me souviens d'un canal globalement il ya des attaques juste il les sentait pas passer du coup ça passait quoi ça arrivait surtout l'infra parce que pour eux c'était rien mais ça si je sais pas s'il fallait peut-être cocher l'option qu'elle est bien et la facturation qu'elle est avec pour qu'il est bloc aussi mais je me souviens qu'à un moment leur truc vous êtes fait des doses oui effectivement vous n'avez pas d'option c'est un truc comme ça ben nous vous savez ça on s'en rend même pas compte ouais enfin bon ça fait plaisir aux clients ça je veux dire ça lui fait une belle jambe savoir qu'ils ne se rendent pas compte voilà c'est une stratégie employée donc est ce qu'il faut s'attendre à avoir une enfin que ça continue à monter de manière absolument un limité oui exponentielle en ce moment dans les trimestres à suivre et que ce soit la nouvelle menace avec les ransomware ou est-ce que c'est simplement un effet saisonnier j'ai pas la réponse on verra ça dans les trimestres qui viennent en tout cas c'est important de le garder sur le radar je pense et vous poser la question de ce que vous avez comme protection et du temps qu'il faut pour vous la mettre en place parce que c'est pas évident non non et surtout après enfin je veux pas faire un épisode sur le délos mais je veux dire il ya pas mal de petits de petites spécificités qui font que bah c'est pas aussi simple quoi par exemple qu'il ya des il ya des secteurs d'activité où tu tu te dois d'être maître de du point d'entrée dans ton service pour pouvoir le couper à tout moment si jamais ton législateur te demande et du coup filer la main à c'est pas c'est pas face enfin c'est pas automatique faut demander l'autorisation voilà bref il ya plein de choses à regarder mais voilà penchez vous sur votre protection à l'heure actuelle et le temps qu'il faudrait pour l'activer alors après évidemment il ya d'autres données intéressantes sur l'article de cloudflare notamment l'origine des attaques etc même si c'est relativement diffus et ça finit en brochure en expliquant que eux ils protègent de tout ça et que leur défense s'active en trois secondes mais voilà après à chacun la liberté de comparer avec d'autres prestataires bien sûr on a sur discorde on a dark side qui disait que les attaques des doses avec des gens qui se font passer pour des groupes de ransomware son augmentation chez c'est vrai que j'avais vu ça aussi dans la presse c'est à dire que c'est pas le groupe de ransomware mais comme le groupe est connu parce que les opportunistes parce que le nom est connu et ben en fait se font passer pour ces groupes là pour l'instant il n'y a aucun lien établi à ma connaissance on n'a pas mis sous la main ce soir mais il n'y a aucun lien établi entre ces groupes et une mutation vers des attaques des doses d'accord donc après comme tout il faut se renseigner ces deux petites frappes qui sont passés pour la triade chinoise ouais alors moi je me méfie des je trouve que c'est quand même plutôt bien organisé toutes ces choses là parce que tu t'amuses pas à faire ça c'était pas de blanchiment d'argent qui va derrière parce que tu vas pas loin donc c'est un écosystème assez particulier avec moins de structures certes mais il ya des gens qui veulent pas trop appeler sa mafia parce qu'il n'ya pas la structure de la mafia et c'est des groupes qui se composent décompose explose recompose mais en attendant ils sont bien organisés ils font de l'argent voilà en tout cas je crois que ça clôture nos actualités de ce soir mais mais gil a une surprise pour vous et oui il ya une découverte de la semaine que morgan d'où morgan m'a fait la surprise dans sa newsletter tout à fait ce qu'on va pas vous laisser comme ça vous ennuyer un peu surtout pour ceux qui seront d'astreinte prochainement fait période de fête même si j'ai l'impression que la fête ça va être assez limité c'est vélociraptor c'est pas le produit en lui même qui est une nouveauté donc vélociraptor c'est un edr open source qui est on va dire son origine vient surtout de la réponse à incident du besoin de collecter beaucoup d'informations sur un parc non maîtrisé sur lequel il n'y a pas de dr et puis sur lequel il faut faire des choses vite sans avoir le temps d'appeler un éditeur pour qu'il donne vous donner une licence ce qui est exceptionnel c'est le tutoriel la présentation qu'il ya ton lien qui est la première présentation de vélociraptor ou quand je la parcours je vois les différentes choses que pro que permet le produit et j'ai l'impression de comprendre fois après faut tester faut tester j'ai l'impression de comprendre et puis ça a gagné en maturité quand même depuis je passe à fait deux ans que je crois que j'entends parler moi j'avais vu des confs au centre compagnie c'est des conférences qui était toujours un peu compliqué à suivre j'ai toujours tendance à m'endormir sur des présentations de produits mais voilà si vous avez pas de sous pour un edr mec vous avez du temps c'est peu probable vous pouvez regarder un peu ce que ça fait c'est un basé un peu sur ça le principe de base c'est os query plus le voilà alors vélociraptor google rapide responsable aussi voilà de le google rapide responsable ils ont fait un mix puis du coup ils ont fait une abstraction du file system et vous pouvez query avec leur langage qui utilise cette abstraction ce qui fait qu'au lieu d'un pour ceux qui font du forensic ça pourrait vous parler au lieu de collecter des artefacts de toutes les machines de les centraliser et puis de les parser en centrale vous allez utiliser la capacité de l'outil à faire l'interrogation en local et puis à vous envoyer les résultats consolidés alors ça veut forcément dire qu'il ya une consommation cpu mais ils ont des graphes qui disent que c'est pas dégueu et surtout le bon truc pour ceux qui se sont déjà frotté à ça c'est qu'il ya un parser de la mft qui est inclus dans le produit alors la mft c'est si vous avez une partition ntfs c'est la master file table donc c'est là qu'il ya tous les fichiers qui sont présents sur votre disque il ya c'est l'arbre qui dit tel fichier il est à tel endroit sur le disque et puis à les métadatas de il a été écrit à tel moment modifié à tel moment etc et puis bon il ya des pleins de subtilités avec la mft mais globalement c'est ce qui permet de construire une timeline donc une frise chronologique de ce qui s'est passé en activité filesystem et donc il grandit bien ce produit ils ont créé une boîte derrière velocidex enterprises là alors qu'ils aient us 1 donc pour les créneaux européens ben voilà c'est dommage mais mais au moins si vous avez besoin de support c'est aussi un truc où il vous c'est pas juste de l'open source tout est tout seul il doit y avoir moyen donc je pense que dans les prochaines années si les gens font l'effort de pas juste exploiter le produit mais de le financer un peu ce qui n'est pas gagné non plus dans ce cas là je pense que ça va vraiment devenir un outil généralement c'est à ça de sert aussi justement ce qu'on appelle le ps pour acheter dans le services c'est à dire que enfin voilà de mer générale peu importe l'éditeur c'est un c'est relativement cher tu demandes à un expert de venir t'aider sur ton problème perso et tu payes à l'heure généralement ou au ticket voilà enfin c'est bien plus cher que le coût à l'heure d'un ingénieur standard et ça permet de bas financer en l'occurrence aussi la boîte derrière quoi donc c'est seulement comme ça qu'ils vont assurer la pérennité financière de l'ancien du logiciel faut juste que les gens n'hésitent pas à y recourir quoi ou bah une fois que tu commences à être investi et que tu as perdu plusieurs semaines et qu'il dit que courir de tes mecs ça coûte finalement pas grand chose de payer cinq heures du gars je t'assure que c'est le type en s'est passé rapidement exactement exactement donc voilà si vous voulez de la prés un même sans installer l'outil juste la presse en la passant avec les slides et les explications moi peut-être que je suis faussé parce que j'ai déjà vu tourner l'outil mais mais franchement voilà j'ai un an 10 points plus je crois que l'on peut fermer le comptoir et vous dire à plus tard à plus tard 1 1 1 Sous-titrage FR ?